Cela se sait, les Congolais de l'étranger ne votent pas encore lors des différents processus électoraux qui se passent au Congo. Cela arrivera bientôt, oui, selon les cadres du ministère des Affaires étrangères. Le dossier suit donc son cours. Pourtant, on ne peut leur refuser le droit à la parole. Fort de ceci, nombre ont prêté leur voix, poussant ainsi les compatriotes au pays à aller dimanche 21 mars voter. Ils sont écrivains, ils sont artistes, enseignants ici en France et que sais-je encore. Voici donc quelques-uns rencontrés ici sur la place de Paris. Les Congolais ont le droit de voter, que les Congolais saisissent ce droit et il y aura de la vitalité de la démocratie. Donc rendez-vous tous aux urnes et l'expression des urnes et la manière la plus souveraine de faire avec notre démocratie. Nous parlons tous de démocratie, nous voulons la démocratie dans notre Congo et la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui signifie que nous sommes ceux qui choisissons et pour choisir, c'est par une seule voix, la voix des urnes. Alors allons tous voter et soyons fiers de décider de qui nous dirige. La consolidation de la démocratie passe aussi par le vote de chacun. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne puisse pas vous distraire. Le moment d'une élection présidentielle, c'est un moment capital, c'est un moment de mobilisation générale. Mobilisez-vous eux que vous soyez pour aller voter, pour aller mettre votre bulletin de vote dans l'urne. En démocratie, il n'y a pas meilleure façon d'exprimer ce droit que d'aller aux urnes.